Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour la suite de mes aventures de l'été. Alors de l'été plus ou moins parce que le premier projet que je vais vous présenter c'est le Rosemary Sweater de Marzena Kolacek. J'ai testé pour elle et qui est tout sauf un pull d'été. Autant vous dire que lors des photos j'ai cru que j'allais mourir de chaud, fondre sur place. J'avais enfilé un jean parce que c'était un pull tellement chaud. J'y collais, c'était juste l'horreur. Donc pour l'instant je ne l'ai pas porté mais j'ai hâte de le porter. Pas tout de suite cela dit parce que ça voudrait dire qu'il fera vraiment froid. Je vous disais que j'avais essayé de trouver un thème pour ce petit cahier de vacances. Premier fail, là on a un pull vraiment d'hiver et une robe vraiment d'été. Donc le lien entre les deux ça sera le contraste. Je vous ai dit que c'était capillotracté. Bon. Bref. Donc là je porte une top façon d'étillage que je vous ai présenté dans le cahier d'hier. Voilà. Donc le Rosemary Sweater. Voilà. Alors là c'était un tout petit détail qu'elle nous montre. De Marzena Konacek. Donc je vous écrirai bien sûr tout. C'est un pull qu'elle a proposé de tester. Alors on a commencé le test assez longtemps. Il a été... La date, la sortie a été décalée parce qu'elle déménage en Australie je crois. Et donc, quand j'ai commencé vous n'êtes pas aussi chou. Donc Marzena j'aime beaucoup son atmosphère, enfin son univers. Voilà je cherchais. C'est toujours très détaillé, très féminin. Et je trouve que, enfin voilà, elle porte une attention aux détails et aux finitions poussées vraiment à l'extrême. Donc moi j'adore ça. Et en plus, j'apprends toujours des choses dans ces designs. Donc ce ne sont pas des tricots repos. Mais j'aime aussi ça. Voilà. J'aime bien alterner. D'ailleurs c'est pour ça que maintenant je ne peux dire que je ne suis plus monoprojet. J'aime bien avoir un projet qui va être compliqué. Enfin compliqué. Qui va me demander de l'attention. Qui va m'apprendre des choses. Et un, effectivement, que je peux prendre pour discuter avec tout le monde. Ou quand je suis fatiguée, que je veux lire en même temps. Que voilà. Donc celui-ci, ce n'est pas possible de lire en même temps. De faire presque quasiment autre chose en même temps. Donc elle propose toujours Marzena un fichier par taille. Donc moi j'ai choisi la taille 2. Donc ça c'est pratique. Ça évite de se dire, ah je me suis trompée du 2. C'est quand il y a plusieurs tailles. Bon voilà, là en plus le modèle étant, comme je vous dis, pas forcément le plus simple. C'est bien que tout ce qu'on ait écrit soit soit pour notre taille. Et je vais le tricoter en, alors j'ai perdu l'étiquette. Mais bon, en Malabrigo Arroyo. Pas du Arroyo, pardon. Rios Coloris Sandbank. Donc Rio, c'est de la Worst Teed. Donc vous voyez qu'elle est relativement épaisse. Et Coloris Sandbank, c'est ce, je ne sais pas comment on pourrait dire. Enfin, j'aime beaucoup ce Coloris. Je l'avais acheté il y a très longtemps pour faire un pub que je ne désespère pas de faire. Mais bon, du coup, je me suis dit qu'il marchait très bien avec ce projet. Donc, voilà, j'ai utilisé ce fil-là parce qu'elle, elle le préconise quand même en Camarose Lamold. Lamold, je ne sais pas comment on dit. Un demi. Donc qui est du Aran. 50 grammes pour 100 mètres. Alors là, c'est le même métrage pour le même poids. Franchement, j'avais bien envie de tester sa laine qui, en plus, a un petit côté fluffy. Enfin, on voit là sur les images, je ne sais pas si vous avez vu. Elle est un peu poilue, quoi. Et je trouve que ça apportait de la délicatesse au pouls. Bon, je préfère utiliser mon stock et tout. Donc je suis partie là-dessus. J'aime beaucoup le résultat. Mais il n'y a pas ce petit côté du poteux. Voilà, et il est un peu lourd du coup parce que c'est du 100% mérinos. Le pull est lourd. Voilà. Donc, alors, je vous montre le pull et après, je vous détaille les constructions du modèle. Hop. Voilà le pull. Et donc, avec des points. Donc, il y a différents types de points. Ce point-là qu'on retrouve tout du long, qui est très simple. On a un petit point, voilà, de zigzag. Et puis, on a aussi ces espèces de, je ne sais pas si c'est des nopes, d'enroulage. Voilà. Qu'on retrouve donc sur tout le corps. Les manches, elles, elles sont en jersey, hein, tout simple. Et on a cette très jolie couture à l'épaule qui m'avait aussi, qui a fait partie des choses qui m'ont intriguée, qui m'ont donné envie de le tester. Parce que je me suis fière de ça. Je trouve ça hyper joli. Je ne connais pas. Et qu'on retrouve aussi à la jonction du corps et des côtes. Voilà. Et puis, ensuite, on a ce col qui est en fait, vous voyez, en double, en jersey double, quoi. Donc, comme vous voyez, c'est un projet qui a plein, plein de détails, il y a plein de techniques. Après, alors, c'est vrai que le projet est en anglais. Bon, moi, je trouve que c'est bien expliqué, mais je comprends, je ne suis pas du tout bilingue en anglais, mais je comprends, surtout que le vocabulaire tricot, à force, je commence à l'avoir. Cela dit, je pense que si c'est, enfin, votre projet, premier projet tricot en anglais, ce n'est pas forcément le bon pour ça. Parce que, il y a quand même, comme il y a des techniques à expliquer, il y a quand même, il y a des paragraphes en anglais. Vous voyez, ce n'est pas que des abréviations, pour le coup, parce que là, il y a des paragraphes en anglais pour expliquer un petit peu. Alors, on commence par un montage provisoire, et cette fois-ci, je l'ai fait, puisqu'il était nécessaire pour après faire la jolie finition. Donc, j'ai fait un montage provisoire au crochet, et alors là, j'ai trouvé une technique, parce qu'en fait, pourquoi je n'aime pas faire les montages provisoires ? Je vous dis souvent, je ne les fais jamais, ça m'énerve. Parce que, un coup sur deux, voire même, en fait, à chaque fois, c'est comme le coup de la tartine qui tombe toujours de mauvais côté, à peu près à chaque fois. Donc, je commence à défaire le montage provisoire par le mauvais côté, donc je n'arrive pas à défaire, je n'arrive pas à récupérer mes mailles, etc. C'est la cape. Donc là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait mon montage provisoire au crochet, j'ai monté, mais je ne sais plus combien de mailles, là. Et à la fin, j'ai fait une longue chaînette pour dire, ok, c'est du côté de cette longue chaînette qu'il faudra défaire. Bon, déjà, ça, ça m'a aidé, je ne me suis pas trompée de sens. Puis, j'ai fait très attention, et puis la laine est grosse, épaisse, donc en fait, on voit mieux les mailles, voilà. Donc, j'ai fait le montage provisoire au crochet, et puis on commence, alors, par, voilà, un rectangle de dos, là, vous voyez. Hop, c'est assez grand, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aisance. Hop, donc, bon, ben, au début, c'est le, il y a quelques rangs raccourcis, puis après, on se familiarise avec le point, ça permet de commencer à l'apprendre. Donc, ça, c'est pas mal, voilà. Et on continue, ben, jusqu'à la manchure, bien évidemment. Ensuite, on va relever, enfin, on va reprendre dans notre montage provisoire un certain nombre de mailles pour l'épaule. Donc, on va en laisser, on laisse la suite, hein. Et puis, on fait le premier demi-devant avec, donc, la même chose, hein, des rangs raccourcis, le même motif, et puis des augmentations pour créer l'encolure, là. Vous voyez, on voit les augmentations, voilà. Donc là, c'est très détaillé, on peut pas se tromper, voilà. Enfin, c'est, il y a pas de souci, moi, j'ai pas eu de souci sur cette, sur cette partie-là. Voilà, arrivé à la hauteur d'encolure, on n'a pas fini encore, hein, on est à peu près là. On fait pareil pour l'autre épaule, on reprend les mailles, gna gna gna, on fait les rangs raccourcis, puis voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur, c'est difficile parce que, vous voyez, l'encolure, elle est là, on n'a pas fini l'emmanchure encore. Donc là, on va remettre tout le monde sur la même aiguille, et on continue donc le devant tous ensemble, cette fois-ci jusqu'à la hauteur d'enmonchure. Donc on se retrouve comme au dos, ça va, quoi. Et puis, bah, une fois qu'on est arrivé là, on récupère le dos et le devant sur la même aiguille, et on tricote en rond tout le corps. Et alors là, c'est assez, oui, assez rapide, j'ai envie de dire, parce qu'il ne nous en reste plus beaucoup de longueur, hein, parce qu'il n'est pas très très long. Que le motif, là, ça y est, on a commencé à bien le connaître, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, puis ça se tricote en aiguille 5, ça va relativement vite, hein, voilà. On arrête ici, et en fait là, on doit couper le fil. On fait les côtes à part, à nouveau sur un montage provisoire, machin, machin. Et c'est qu'après qu'il va falloir venir coudre en formant ce joli point. Alors, en fait, c'est très joli, c'est pas compliqué du tout, c'est un peu comme un rabat à 3 aiguilles avec 2 fils. Là, j'ai 2 fils, c'est pour ça que ça fait bien épais, et du coup visible. Voilà, c'est un rabat à 3 aiguilles, souvent on le fait envers contre envers. Là, l'idée, c'était de le faire endroit contre endroit pour qu'il soit visible. Donc, le plus... Bon, n'empêche que quand je suis arrivée là, je me suis dit, oh, oh, j'ai pas envie de me lancer dans ce truc-là tout de suite, ça va être compliqué, etc. Ça l'est pas particulièrement, le début est un peu compliqué, la mise en place, voilà, elle est... Mais elle a un tuto sur son blog qui explique bien. Par contre, ça demande quand même plus de travail que si on enchaînait sur les côtes, puisqu'il faut donc couper le fil, faire les côtes, après coudre tout ça ensemble, un peu comme si on faisait un grafting, c'est un peu l'idée. Donc, c'est long, voilà. Et puis, ça fait plein de fils à rentrer. Voilà, parce que du coup, là, donc ça, c'est tricoté en double, donc il y a 2 fils. Il y a le fil de départ des côtes, le fil de fin des machins, ça fait plein de fils à rentrer, c'est un peu le... Bon, voilà. Mais je trouve ça hyper joli, c'est vraiment chouette. Donc ensuite, je me suis dit, cool, restent les manches, ça va être plus facile. Donc les manches, on relève des mailles, voilà. Voilà. Et puis, on tricote les manches, donc on tricote les manches avec quelques diminutions, voilà. Jusqu'à une certaine longueur. Et moi, j'ai rallongé un peu, il me semble, et j'aurais pas dû. Vous voyez que maintenant, je trouve qu'elles sont un petit peu longues. Et puis, de la même façon, une fois qu'on arrive là, il faut arrêter, faire les côtes à part, et puis reprendre cette technique pour coudre ensemble les 2 morceaux. Voilà. Bon, c'est sur une plus petite circonférence, on commence à savoir-faire, donc voilà, ça va. Deuxième manche, pareil. Donc là, rien de difficile. Et puis, arrive le col. Alors le col, là, quand même, j'ai eu beaucoup de mal à... Je sais pas si elle a modifié dans le patron final. Moi, j'ai eu du mal à comprendre, vraiment. Au début, j'ai eu du mal à comprendre, parce que, donc, on... Alors là, on relève les mailles, le long de cette encolure-là, là. Derrière, on reprend les mailles qu'on avait laissées en attente, et puis on relève les mailles pour finir. Et en fait, elle nous dit, pour faire le jersey en double, on va tricoter comme si c'était un long tube en rond. Et c'est là où j'ai pas compris, mais en même temps, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ma vision dans l'espace est un peu chaotique. Et donc, je me suis dit, mais si je tricote tout... Je pense qu'il aurait fallu un schéma. Si je tricote tout en rond, ben, mon col, il va pas être ouvert. Donc, en fait, ce qu'il fallait, mais ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'on tricote en rond jusque là, et là, on doit continuer le rond comme ça, quoi. Vous voyez ? C'est là où on tricote en rond. Alors, c'est pas vraiment en rond, puisqu'en fait, il y a l'ouverture, mais en réalité, on tricote, effectivement... On est toujours sur l'endroit. Alors, c'est vrai que moi, j'avais déjà tricoté du jersey double, notamment pour Atelier Emilie, et en fait, souvent, on glisse une maille et qu'on va tricoter à l'endroit ou au rang d'après. Donc ça, ça permet que ça soit plus fluide au moment du tricot, puisqu'on n'est effectivement que en rond, mais par contre, j'ai vraiment eu du mal à comprendre au début. J'ai recommencé, etc. Voilà. Bon. Écoutez, à la fin, ça marche. Ça fait un col vraiment bien épais, bien doux, doux. Donc, voilà, avec deux épaisseurs. Là encore, j'ai appris quelque chose. Que voulez-vous ? Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on vient juste le plier. Après, ça fait ce petit col un peu de chemise, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'entre le poids de la laine, le col double, etc., il est lourd. Il est vraiment lourd. Et j'espère qu'au porté, d'ailleurs, j'ai fait attention en le bloquant, qu'il ne se détende pas trop. Et j'espère qu'au porté, il ne va justement pas trop s'affaisser, quoi. Voilà. Mais je le trouve magnifique. Je trouve que c'était un beau projet avec plein de techniques, etc. Et je pense que cet hiver, je serais ravie de le porter, parce que vraiment, il est chaud, quoi. Vraiment, vraiment. Il est, par contre, je vous ai dit, j'ai fait la taille 2. Il taille grand. Enfin, il est fait pour avoir beaucoup, beaucoup d'aisance. Mais voilà. Et je trouve que du coup, j'ai rallongé un tout petit peu les manches. Enfin, j'ai toujours peur d'avoir des manches trop courtes. Et vous voyez que j'aurais pu ne pas le faire, quoi. Voilà. Je trouve qu'il est très sympa porté. J'espère que je vous dis avec le poids. Enfin, porté, je ne sens pas le poids, hein. Mais bon, malgré tout, il... Voilà. Il est hyper joli. Il est hyper élégant, hyper travaillé. J'adore ce détail-là. Voilà. Donc, effectivement, les manches pourraient... Après, c'est... C'est la mode des manches bouffantes. Mais je trouve que le pull étant déjà large, on n'avait peut-être pas besoin, voilà, d'en rajouter trop sur le côté bouchon. Par contre, j'ai un petit peu chaud, donc je l'enlève. Donc, voilà pour ce rosemary sweater qui était un sacré projet. J'aime bien. J'aime bien ces petits défis. Voilà. Je suis contente d'avoir attiré cette laine dont j'aime beaucoup. Le coloris. Alors, maintenant qu'on a été dans le plein hiver, on va revenir dans le plein été. C'est le thème des contrées, aujourd'hui. Et je vais vous parler d'une robe qui est venue comme ça. Là, il me fallait une robe avant de partir encore. C'était... Voilà. Il me fallait une dernière robe de vacances. T'es pas payée, mais j'avais pas assez de robes. Et puis, j'avais craqué quand Atelier Mimoi, Mimoi, je sais jamais comment on dit, a sorti sa collection d'été. Franchement, sur les quatre modèles qu'elle a présentés. Là, j'ai acheté le pack, d'ailleurs, parce qu'à un moment, j'ai hésité. Je me suis dit, il y en a peut-être une que j'aime moins. Mais bon, finalement, le pack était avantageux pour les quatre. Donc, j'ai pris les quatre. Et donc, voilà. J'ai adoré toutes ces robes. Et il y en a une. Là, j'avais vraiment... Je savais qu'il y avait... Enfin, on a eu très chaud cet été. On allait encore. Je savais qu'on allait avoir très chaud. Donc, je me suis dit, il me faut une robe très légère, très estivale, etc. Et puis, donc, j'avais ce tissu que j'avais acheté chez Lisset-Lore qui s'appelle Rosé d'été, je crois. Et donc, je me suis dit, voilà, celui-là aussi, il fait très léger, très estival. Il est jaune, il aime des couleurs, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais marier les deux. Et j'ai décidé donc de faire la robe vertigo de Mimoy Pattern. Je vous mettrai un petit visuel parce que je n'ai pas retrouvé mon patron imprimé. C'est tellement bien rangé. Donc, voilà, j'ai décidé de marier les deux. Et j'adore cette robe. Alors, je vous la montre et après, je vous explique un petit peu les... les détails. Donc, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que c'est... Voilà, on va avec des fines bretelles. Ce qui fait que quand il fait chaud, c'est parfait. Une encolure assez sympathique. Une taille élastiquée, elle propose d'ailleurs dans les... Dans le patron, elle propose de coudre une ceinture si on veut pour aller avec. Moi, je savais que je la mettrais avec une ceinture du commerce. Donc, voilà. Et puis après, on a une jupe relativement droite qui est boutonnée. Et voilà. Donc, j'ai hésité parce que je sais... Moi, je suis toujours entre le 36 et le 38. Certaines robes étaient trop grandes en 38 et tout. Bon, là, je me suis dit que le 38 irait. Et ça va, en effet. C'est peut-être un petit peu grand au niveau de la poitrine, mais encore une fois, je n'aime pas être séri, donc tout va bien. Et donc, voilà. Le patron est très bien expliqué. C'est un PDF qu'on imprime, etc. Les finitions proposées sont relativement jolies, donc tout va bien. Donc, le haut est composé de... Voilà, juste de demi-devant. Et puis, le dos, c'est un rectangle, quoi. Voilà. Et en fait, on vient poser cette parementure, là. Hop. Voilà. Qui vient... Alors, c'est la difficulté... Enfin, la difficulté. Dans le sens où, vous voyez, il y a cet arrondi, là, qu'il faut bien gérer. Alors, donc moi, on coud les parementures endroit contre endroit. On retourne. Et puis, comme souvent, vous savez, je le fais toujours. J'ai soupiqué pour qu'elle reste bien à l'intérieur. Et normalement, elle préconise de... Donc, c'est la partie intérieure, je l'ai entoilée. Elle préconise de faire, bien sûr, un rentré pour cacher la marge de couture. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça allait faire des épaisseurs dans la parementure. Et puis, que c'était plus... Ça allait mieux dans le sens de la forme de la pièce, de le laisser comme ça. Donc, j'ai cranté, vous voyez, au niveau ici. Et voilà. Du coup, effectivement, le surjet est apparent. mais ça va plus dans le sens de la forme du tissu, je trouvais. Et donc, pour fixer ici la parementure, je suis venue faire une piqûre dans la couture, là. Ce qui fait que ça ne se voit pas sur l'endroit. Et ça maintient bien la parementure. Voilà. Donc, la jupe, elle est toute simple, avec des parementures à même pour la pâte de boutonnage. La jolie finition, comme j'aime bien en bas. Donc, vous savez, je couds, hop, je plie ma parementure endroit contre endroit sur le bas de la jupe. Et je viens, je commence par venir coudre l'ourlet un petit peu, là. Suivre. Voilà. Donc, je plie ma parementure endroit contre endroit. Voilà. Et je viens coudre. Alors, si l'ourlet est à 3 cm, je viens coudre à 3 cm du bas, ici. Donc, je viens cranter bien mon ombre, comme ça. Et ce qui fait, quand je retourne, j'ai le début de mon ourlet qui est cousu. Et puis, surtout, je n'ai pas de petit surépaisseur, comme ça. Puis après, je viens finir de piquer mon ourlet. Voilà. Il me semble que c'est ce qu'elle préconise comme méthode. Mais ça, je n'ai pas bien vérifié. Voilà. Donc, on fait une fois qu'on a fait ça. Oui, on fait les boutonnières. Donc là, elle en préconise 2 ici. Puis après, elles sont toutes espacées. Et on vient coudre un élastique à la taille dans les marges de couture. Voilà. Et puis, elle dit... Et oui, donc moi, j'ai rajouté des passants au cas où... Non, je crois qu'elle le préconise. Mais il y a des passants sur les côtés. Je me suis dit au cas où, je vais mettre une ceinture qui passe dans les passants. C'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, non, elle dit... Alors, je sais, oui. Elle dit à la fin en fait, comme l'élastique est cousu à la taille et que ce sont des vrais boutons, ça va tirer naturellement puisque c'est un élastique. Et donc, ça va s'ouvrir à ce niveau-là et donc, mettez une petite agrafe. Comme je vous l'ai dit, c'était la robe de dernière minute avant de partir en course. je me suis dit, ça ira bien. Et puis, en fait, non, effectivement, ça s'ouvre. Et ça s'ouvrait même pas mal, c'était pas très joli. Bon, quand on met une ceinture, ça se voit pas, mais enfin, bon, voilà. Donc, j'allais porter sans souci. Mais du coup, je me suis dit, rentrer à la maison. Enfin, j'ai pas voulu mettre une agrafe, j'aime pas beaucoup les agrafes, ça allait rajouter une épaisseur et je trouve que ça tient une fois sur deux. Donc, en fait, j'ai carrément cousu à la machine, là. Ici, un petit point, ça ne s'ouvre pas, quoi. Voilà. Vous voyez, je suis venue piquer là dans la parementure. Ici, ça peut plus s'ouvrir. C'est pas très rare. De toute façon, la robe, on enfile comme ça, de façon à ce que, quand l'élastique tire, ça tienne, quoi. Voilà. Pour les boutons, j'ai choisi des boutons que j'avais achetés parce que j'ai trouvé trop mignon chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Alors, il m'en manque un. Mais c'est pas très grave. C'est en bas de la robe. Vous voyez, là, j'ai une boutonnière sans bouton. Mais c'est pas grave. De toute façon, je ne voudrais pas fermer parce que c'est quand même plus facile pour marcher. Et puis, il m'en manque les deux d'en haut. Du coup, je n'avais pas les mêmes. Mais en même temps, comme ils sont beaucoup plus petits, je trouvais que c'était pas... C'était pas gênant qu'ils soient différents. Voilà. Je trouvais que c'était pas gênant. Donc, j'aime beaucoup cette robe. Elle est très légère, très agréable à porter. aussi bien en mode été. Cet été, je l'ai porté aussi, enfin, comme ça, là, juste comme ça, sans ceinture. Parce qu'une ceinture, quand il fait super chaud, ça serre, c'est pas agréable. Là, je l'ai porté pour aller au blot avec une ceinture. elle fait chic, jolie. Je trouve que ce tissu, enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de jaune. C'est l'été du jaune. Je sais. Je trouve que ça gait. Moi, ça me met de bonne humeur directement. Les tissus d'Istelor, vous le savez, depuis toujours que je suis fan. Enfin, ils bougent pas, quoi. Vous voyez, c'est une robe que j'ai portée en été. Donc, on la porte une fois. On a transpiré, on la lave. Voilà. Alors, oui, avec la canicule, quand je l'ai portée, surtout au boulot, parce que quand on s'assoit dans la voiture et tout, elle froisse un peu, forcément, mais rien de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression à la fin de la journée d'être vraiment toute fripée, quoi. Voilà. Donc, vraiment, je suis fan et je trouve que c'est toujours des coloris. C'est gay, quoi. On a besoin de couleurs dans la vie. Alors, je la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, voilà. Donc, vous voyez, quand je dis qu'elle était un petit peu... Je pense que, comme c'est pour une ceinture un peu plus rentre que moi, je devrais raccourcir un tout petit peu les bretelles. Bon, après, je l'ai portée, ça m'a pas dérangée. Et vous voyez, donc là, il y a de... Enfin, j'ai de l'aisance, quoi. Mais encore une fois, c'est agréable aussi, quand il fait chaud. Donc, là, je voulais la montre avec la ceinture, version boulot. Ah, ça va être le moment de retourner sur le canapé. Voilà. Donc, vous voyez, je trouve ça très joli. Avec de l'aisance, etc. C'est hyper agréable à porter parce que c'est très, très léger. On ne voit pas le... C'est bien fait, on ne voit pas le soutien-gorge derrière. Et donc, sans ceinture, c'est aussi portable. Moi, je préfère ceinturer, mais vous voyez, cet été, je l'ai porté comme ça pour aller à la plage ou se promener, machin. C'est très agréable aussi, quoi. Donc, vraiment une super robe simple à réaliser. Voilà, il faut juste faire attention ici aux arrondis. J'aime beaucoup. Je pense que c'est un modèle que je referais volontiers. Il a beaucoup plus... C'est drôle parce que Faustine commence à... Elle change de style, c'est très rigolo. Elle n'était pas du tout dans ce style-là l'année dernière et un peu vers un côté vintage, quoi. Donc là, il y a beaucoup plus. Donc, je travaille encore pour qu'elle accepte que je lui cousse des choses. Ce n'est pas tout à fait gagné. Mais, il y a moyen, il y a moyen. Bon, donc voilà pour ce deuxième cahier de vacances sur la théorie des contraires. L'été-l'hiver. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve demain pour le prochain cahier de vacances. Au revoir.